salut à tous dans cette vidéo comment créer un écran de chargement pour votre serveur n'oubliez pas surtout de liker partager de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos donc allez dans cette vidéo comment créer un loading screen allez ce qu'on va faire c'est que déjà dans un premier temps en bas dans la vidéo dans la description je vais vous mettre ce dossier d'accord donc là ce dossier on va l'ouvrir on va les dents à donne donc le screen hélas ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va aller ouvrir le config point cpp hop note pas de plus comme d'hab donc ici ici ce qu'on va faire déjà moi juste que je vais vous conseiller c'est de mettre votre nom de dossier d'accord donc de mode hauteur vous mettez votre blase ici et puis le reste on ne touche à rien une fois que ça c'est fait on a registré le dossier le fichier pardon une fois que ça c'est fait on va aller dans script dans script en fait juste on fait le tour là en fait vous touchez rien du tout on peut ouvrir dedans on peut ouvrir donc là là c'est tout le codage ok donc n'importe comment ce qu'il va falloir faire c'est créer une image d'accord qui s'appelle loading point pa a d'accord donc ça on peut fermer on revient en arrière et là dans data ça va être ici d'accord donc ce qu'il faut faire c'est aller déjà sur on va aller sur steam sur steam directement vous allez télécharger l'outil le dix d'eisy tous d'accord vous faites lancé voilà donc là pour vous pouvoir voir l'image qui se trouve ici en pa a ce qu'il va falloir c'est cliquer sur texte vieux on met texte ici hop je prends juste l'image et je la basculie sur texte vieux voilà donc là voyez là c'est mon fond d'écran que j'ai que j'ai créé alors un petit truc à savoir c'est que on va partir sur ça donc là une fois qu'on est dans texte vieux ce qu'on va faire c'est qu'on va faire file save as d'accord là on va mettre point png mais en minuscule ça sera mieux png d'accord donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se servir de cette image là pour en créer une autre donc là on se met en png on va faire enregistrer du coup l'image elle vient ici d'accord pourquoi est ce qu'on a fait ça c'est à dire que maintenant on va pouvoir travailler sur cette image après je sais pas ce que vous avez comme comme logiciel photoshop c'est pas mal ou alors peint ok moi ce que je vous conseille c'est de travailler avec les deux hop on va mettre ça ici donc voilà ce qu'on peut faire soit on repart à zéro complètement ou soit on va partir sur ça donc moi déjà ce que je fais ce que je vais faire c'est que on va pas s'embêter on va faire ça ensemble voilà copier hop coller là je m'embête pas on va tout masquer coller hop voilà hop et voilà donc là du coup on part sur un faux noir donc moi je pars sur ça pour faire ça qu'est ce qu'on pourrait faire un truc on va faire déjà en blanc allez par exemple on va faire ça hop eu europe hop 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 voilà hop et là on va marquer voilà par exemple donc là après c'est à vous à à essayer de centrer de là on est à 36 36 40 ou 48 ou 72 hop on va faire ça on va faire ça voilà voilà vous pouvez marquer autre chose ouais c'est juste des idées que je vous donne après après écoutez c'est à vous de faire par exemple hop on va mettre ça là ok voilà après ce qu'on peut faire voilà déjà on va enregistrer ça ce qu'on peut faire c'est ça je vais le fermer on va laisser de trouver on va laisser de trouver de l'image image d'ici mais d'accord je fais n'importe quoi alors là fait attention que des fois des fois c'est pas forcément c'est pas du png je peux on va essayer de trouver un truc là celle là non qui croit on va faire enregistrer l'image sous sinon c'est tu voyez là en bas c'est pas bon c'est du jpeg c'est pas bon celui ci c'est quoi enregistrer l'image sous ça c'est du c'est bon alors on va essayer on réduit on va prendre ça on va l'ouvrir avec photoshop donc si vous n'avez pas photoshop essayer de voir si vous trouvez si vous trouvez comment installer photoshop d'accord à savoir qu'il est payant donc essayer de trouver par vous même comment ce que vous pouvez faire ok allez là on va faire un clic droit maintenant on va faire fichier on va faire importer on va aller se trouver celui ci hop hop bon là on fait un truc comme ça vite fait mais tac 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 opacité on va laisser au taquet quand même on va faire ça là il est au milieu on va faire ça on a fait un petit truc vite fait enregistrer alors après vous faites comme vous voulez donc là dans un premier temps ce qu'on a fait on a fait sur du noir d'accord sur info noir pourquoi parce que parce que l'image n'en rend pas terrible maintenant c'est à vous d'essayer prenez une image et puis et puis c'est tout vous prenez une image il faut juste la renommer donc l'audit screen lorsqu'on va faire on va la remettre en png enregistrer hop remplacer ok donc ça on peut fermer d'accord donc l'image est ici donc ça c'est fait donc maintenant dans un second temps ce qu'il va falloir faire une fois que vous avez votre image d'accord on retourne sur steam vous allez ouvrir le desi tous ok hop on envoie on va ouvrir le texte vidéo on prend l'image on va la mettre dans le texte view hop hop vous voyez l'image elle est ici d'accord donc là ce qu'on va faire c'est on va faire file save as et là on garde toujours le même nom on ne changeait rien du tout point minuscule p a a d'accord enregistrer voilà donc là en fait ce qui s'est passé c'est que ce fichier là qu'on a fait par contre ce fichier là pour rien faut faut que ce soit du png d'accord comme ça on peut avec texte view on peut le rip et le passer en loading point p a a d'accord hop on enregistre ça c'est fait donc respecter le nom loading point p a a si on va justement dans script on rentre dedans dans trois games 3 underscore game on va faire notre pas de puce et vous voyez là le nom loading point p a a d'accord donc pareil vous faites là c'est marqué de partout d'accord là je l'avais changé alors normalement copier normalement ça doit être ça plutôt coller coller voilà point p a a c'est bon et là on peut enregistrer donc là en fait en gros vous allez prendre ce dossier je vous mets en bas dans la description de la vidéo tout ça là vous touchez pas juste le truc à toucher c'est au tout début on revient quand on ouvre le mode d'accord c'est le config config là vous allez mettre votre blase voyez là à la place de fabrique hd vous mettez votre blase et le reste tout le reste où vous touchez pas vous enregistrer paf le document une fois que ça c'est fait la deuxième des choses ça va être de créer votre image votre image après avec dix vu une fois que vous avez fini et bien écoutez ce que vous faites vous la rip et paf file c'est et puis là vous mettez loading point p a a enregistrer puis écoutez c'est bon vous avez la base alors oui hop hop donc une fois qu'on a fait ça ce qu'on va faire c'est qu'on va constituer le mode d'accord donc là le load it screen il est ici à savoir que dans addon celui ci va falloir le rip et en pbo d'accord donc pour faire ça on va garder le daisy tools ok on va faire addon builder on va remonter jusqu'à ben ce dossier quoi donc ce dossier qui est sur bureau d'accord donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire sans on peut virer loading screen il est ici on va aller sélectionner sélectionner le dossier addon après le dossier addon on va sélectionner le load in screen c'est celui ci qu'on veut passer en pbo d'accord enregistrer ici ou c'est qu'il va sortir et bien on veut on va vouloir le faire sortir donc on reprend load in screen et on va vouloir qu'il se mette dans addon ok enregistrer et là on fait pack alors par contre décocher là tout ce qu'il ya ici là là il faut juste juste clean temp father ok donc pack voilà ça c'est fait on peut fermer on rentre là dedans et dans addon on va avoir le dossier de base qu'on peut supprimer et maintenant on la rip et voyez on la rip et en pbo ok allez ce qu'on va faire c'est qu'on va tester je vais vous montrer ce qu'on peut faire c'est que deux solutions allez on va faire le ds utils ok des sultis donc là vous prenez votre pbo vous mettez dedans comme ça on va créer la clé alors l'atelier ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dans ici là dans le petit n donc là on a rip et le pbo ici on va aller dans le petit n et on va lui dire où c'est qu'on veut mettre l'atelier d'accord et puis déjà c'est qu'on va faire c'est que c'est que déjà renommé copier d'accord et ici ça va être le nom de l'atelier d'un screen alors ce qu'on va faire loading et puis là moi ce que je vous conseille vous mettez votre blase par exemple moi je vais marquer donc fab geek le diminutif fbkhd d'accord loading fbkhd ok là ici on clique dessus ouais je suis en train de donc là on a cliqué dessus on va aller dans loading dans loading on va faire case pour que l'atelier se mette ici ok c'est fait create case ok et là on va faire procès de file ok hop on va attendre voilà vous voyez là il y a les deux donc le b-design le b-design plutôt une fois que ça c'est fait on va aller dans case dans case vous voyez vous avez l'atelier donc là ce qu'on peut faire c'est supprimer ok et puis écoutez là on a fait on a créé le mode loading screen alors moi ce que je fais pour pouvoir essayer ça hop on va faire ça copier je copie le mode d'accord là où vous venez de créer un mode en fait en gros c'est ça ok loading et là on a le l'atelier qu'on a créé une fois qu'on a fait ça ce qu'on pourrait faire c'est regarder dans mes vidéos vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire le offline de daisy d'accord de daisy là ce que je vais faire c'est que j'ai bien envie de parce que là j'ai plein de choses donc peu importe on va venir ici ce que je fais je colle le mode que j'ai créé d'accord clique droit renommé là on va copier le nom copier on va aller dans mission la mission là j'ai plusieurs maps je vais aller dans le charnel russe ça je peux supprimer donc là c'est juste pour regarder si le loading screen il fonctionne ok donc là ça c'est le start bat on va faire voilà note pas de plus et là c'est tous les modes donc là ce que je vais faire je vais enlever tous les modes que j'ai créé ctrl v je mets juste le à rebase loading screen ok on valide on valide et on va voir si ça fonctionne là je lance le start bat donc en fait c'est pas un serveur ça c'est juste l'application c'est juste le jeu d'Aisy pour pouvoir tout tester faire du mapping et faire celle offline vous voyez en fait ça fonctionne nickel voilà donc c'est aussi bête que ça c'est aussi simple que ça après vous pouvez arranger vous voyez là tout le texte le temps de vivre j'aurais pu tout descendre un petit peu plus bas j'aurais pu même mieux le centrer que ça le turner russes par exemple donc après ça se travaille voilà donc là le plus gros est fait voilà d'ici fin de tâche fin de tâche c'est bon alors autre chose on va ouvrir le mode on va aller dans add-on et pour pour pouvoir avoir accès aux fichiers en fait vous allez dans dans votre navigateur de recherche bien et puis on va marquer pb o pb o manager d'accord vous allez télécharger ça et ça va être pour des ip voilà pb o manager hop il est là en bas donc vous des ip vous installez puis puis c'est bon donc une fois que vous avez fait ça normalement après quand vous venez là sur votre pb o clic droit pb o manager extraire tout d'accord donc moi j'ai extraire ici paf et paf c'est bon c'est fait bon allez une fois que ça c'est fait ce qu'on va faire c'est que on va aller lancer le daisy tools encore une fois et là on va publier le mode d'accord plus cher ok voilà moi c'est tous les modes que j'ai créé du coup ce qu'on peut faire c'est new ou un new workshop item donc là vous mettez mettons j'ai pas écrit non loading d'accord loading screen si vous voulez là ce que vous faites votre mode vous mettez soit en public soit en fred friends private je crois qu'il va y avoir un problème sur le moment sur le serveur moi je vous conseille de le mettre en public c'est juste un écran de chargement mode mode vous laissez changer de tag bataque si vous voulez mettre loading par exemple hop on va repêcher le mode dans bureau loading on rentre dedans et puis ici ce que vous allez faire c'est select dossier donc c'est fait on en valide donc là c'est fait il a reconnu que ça a été signé oui hop et puis là si vous voulez mettre description quelque chose ok après là vous pouvez mettre vous créez une petite image d'accord comme je fais souvent je fais ça paf bon pareil photoshop ok on faire ça ouvrir vous voyez hop ok 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 une fois que ça c'est fait vous faites publier d'accord il a il est en train de charger sur steam sur votre profil de votre workshop il est en train de charger le mode d'accord donc une fois qu'il a été publié une fois qu'il a été publié écoutez vous allez sur votre steam d'accord on va aller dans sur daisy workshop quand tu veux là venez ici vos fichiers workshop les fichiers que vous avez publié vous voyez ici hop voilà donc là vous retrouvez votre mode que vous avez créé donc toujours pareil s'abonner ok on va lancer le jeu non c'est pas ça on va lancer daisy et là c'est juste pour télécharger votre mode donc après je pense que vous savez mettre mode hop il est là clic 3 ouvrir le dossier là on va ouvrir et on va regarder le fichier méta le fichier méta voyez là il ya 0 donc c'est pas bon on retrouve l'atelier c'est nickel on retrouve le pbo et le design et du coup ce qui est pas bon c'est que sur le méta on a 0 donc si on le met sur un serveur on va être on va être va être embêté donc là moi ce que je vous conseille c'est de refaire tools hop hop ok on va faire publish on va reprendre le dernier mode créer celui ci d'accord donc on le sélectionne et après ce qu'on va faire on remet la racine load in screen d'accord c'est fait et là on va passer on va se remettre en public vous remettez l'image vous comprenez les termes et les licences machin update yes et normalement et normalement ça doit être bon c'est juste qu'il faut vérifier on est fermé c'est bon c'est fait hop 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 donc là maintenant on va d'eisy jouer voilà le launcher on va aller dans mode et là celui ci clic droit donc votre mode clic droit réparer donc vous voyez il fait la mise à jour hop donc il dit que c'est bon normalement ouvrir dossier on rentre dans le mode on va aller voir le fichier méta note pas de puce comme d'hab et là c'est tout à fait bon ça marche d'accord donc n'oubliez pas de de prendre le donc votre mode vous allez mettre dans moi sur votre serveur d'accord hop n'oubliez pas de mettre votre clé le nom du mode et puis et puis c'est bon donc voilà comment on fait pour publier en mode pour créer un lot d'inscrine mais écoutez voilà autre chose en bas de la description de la vidéo vous allez trouver il est là vous allez trouver ceci d'accord donc le stamina stamina vous le prenez vous allez dans votre serveur donc hop on revient on copie ça copier vous allez sur votre serveur vous allez dans à donne et vous ben c'est ça dedans coller d'accord donc du coup il n'y a plus de mode il n'y a plus rien la stamina elle va rester illimité ok donc ce dossier là et on va dire ce fichier là dans en dessous de la vidéo dans la description le load screen je vous mettre le dossier complet donc c'est à vous de faire ok et puis écoutez puis voilà je crois que là on a fait le tour prochaine vidéo on va voir comment avoir deux serveurs sur la même machine d'accord donc je vais vous montrer moi comment est-ce que j'ai fait ça donc il y aura juste à rentrer les modes à renommer le serveur pour mes serveurs donc serveurs de base d'accord serveurs 1 serveurs 2 juste à renommer et à changer les ports bon mais écoutez je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et puis et puis courage à vous et puis n'hésitez pas à réessayer et puis à regarder plusieurs fois la vidéo c'est à force de regarder et à force de faire qu'on apprend allez je vous laisse allez ciao n'oubliez pas surtout de liker partager de vous abonner et de cliquer sur la petite loge pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos merci